Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Baptiste Levé, qui est créateur de caractère, vice-président de l'association typographique internationale Atipi, fondateur de la fonderie Production Type, qui nous accueille aujourd'hui ici dans le centre de Paris. Donc on va y parler inévitablement de création de caractère. Ma première question, on dit création de caractère en France, évidemment à ne pas confondre avec typographe, qui sont plutôt les utilisateurs de typographie. Le terme à l'international, je sais que tu fais beaucoup de conférences à l'international en anglais, type design, comment tu définirais, alors on peut évoquer rigueur, sensibilité, il y a quantité de choses, est-ce que c'est un curseur qu'on n'arrête pas de bouger entre différentes composantes, comment tu le définirais aujourd'hui ? L'équilibre entre rigueur et sensibilité, c'est peut-être pas par là que je commencerai pour définir le métier, mais l'essentiel du métier, c'est de donner une forme visible au langage, tout simplement. C'est-à-dire que par la forme, par le matériau typographique, on crée un véhicule de la pensée qui se fait de manière visuelle. Et donc, quand j'évoquais tout à l'heure la rigueur possiblement de la droite et la sensibilité possiblement de la courbe, évidemment qu'on pourrait même inverser, mais tu dirais que les qualités ou les composantes de cette expertise, ça serait quoi ? Les qualités d'un bon créateur de caractère typographique. Alors, il y a effectivement une recherche de l'équilibre entre rigueur et sensibilité, ni trop, ni trop peu, ni trop de rigueur parce que ça fait une production sèche, morte, ni trop de sensibilité puisque ça se fait la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps au détriment de la fonctionnalité. Un créateur de caractère typo, il a une pensée systémique ou systématique, c'est-à-dire qu'il est capable de visualiser à la fois à une échelle microscopique et macroscopique le fonctionnement d'un caractère typo. Donc, microscopique, ça va être dans une des qualités qu'on prête souvent au créateur de caractère, donc le sens du détail, de la rigueur, mais aussi une échelle macro qui va se jouer à la fois dans l'objet métier qui est le caractère typo, c'est-à-dire le gris typo, la qualité des espaces, les rapports des lettres entre elles, le rapport des graisses entre elles, mais même au-delà simplement de l'aspect formel, la dimension macro-scopique de la création typographique, c'est aussi la capacité à synthétiser dans des formes typographiques cet objet de design qui lui-même est teinté de la société dans laquelle il baigne. Et donc, la société, ce sont des goûts, des modes, des courants de pensée, des styles, des évolutions techniques, technologiques, des nouvelles manières de faire, de penser, et de penser notamment la forme du langage. Et c'est d'ailleurs des tendances qui sont sous la forme de sinusoïdes et qui reviennent, repartent, je pense, au caractère gothique qui vient de très loin, qui est revenu dans des périodes historiques plus sombres, qui est revenu plus récemment lié à la musique. Enfin, les caractères, on va dire, les styles ont de multiples vies et on ne sait pas demain les caractères qu'on ne veut plus voir si on ne les reverra pas. Oui. Alors, les créateurs typos, on pourrait dire qu'ils travaillent pour l'éternité. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, notamment parce que, puisqu'on est dans une recherche de contemporanéité également, cette contemporanéité, elle est mouvante et elle est mouvante d'autant plus rapidement ces 10, 20, 30 dernières années. Ceci dit, il est vrai que les caractères ont plusieurs cycles de vie et qu'on se repose sur, à minima, cinq siècles, sinon deux millénaires d'habitudes de perception des signes dans l'environnement, voire même deux millénaires, voire même trente, pour faire ce qu'on sait faire. Donc, effectivement, l'échelle temporelle en typo, elle peut être à la fois très, très courte quand on s'inscrit dans la communication visuelle, dans la communication publicitaire, l'identité visuelle, très courte, c'est à l'échelle de quelques mois, quelques années. Mais elle rassemble des influences, des savoirs qui préexistent aux designers et qui, eux, sont en place pour le savoir-faire métier depuis cinq siècles, pour la dimension linguistique avec les alphabets latins, ça va être deux millénaires. Et puis, si on ouvre avec la capacité de l'être humain à percevoir des signes dans un espace physique, on remonte à au moins trente millénaires. Oui, quasiment au début de l'écrit. Alors après, sur le caractère, on peut dire souvent dans les ouvrages typographiques, merci d'en avoir sorti quelques-uns, on en discutait tout à l'heure, on remonte parfois à la célèbre colonne de Trajan. Mais si on voulait vraiment parler de dessin de caractère, comme on l'entend aujourd'hui avec des outils différents, je sais que tu mentionnes plus facilement Albrecht Durer, peintre, Luca Pacioli, peintre, donc un Allemand, un Italien, à peu près à la même période, c'est la Renaissance, où là, il y a vraiment l'apparition du dessin de caractère, quasiment comme on l'entend aujourd'hui. Oui, alors, historiquement, on a tendance à mettre des frontières et à dater de manière assez abrupte les choses. La Renaissance, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain, donc c'est une longue et lente évolution qui s'est accélérée au tournant du XVe siècle. Ce sur quoi, typographiquement, la Renaissance s'est appuyée pour proposer des formes typographiques nouvelles, sont des caractères qui, en Allemagne, préexistaient sous forme calligraphique depuis au moins dix siècles, et en Italie, même chose. Donc, c'est simplement que quand des nouvelles technologies sont apparues, la technologie de l'impression typographique, par type répété, et qu'il a fallu observer ce à quoi les lecteurs étaient habitués, les lecteurs qui sont toujours des clients, on s'est basé sur ce qu'il y avait dans l'entourage. Et en fait, à Mayence, les lecteurs étaient habitués aux livres composés en gothique, et à Venise, les lecteurs privilégiés à la minuscule humanistique. Et pour finir avec Dürer et Pacioli, je suis particulièrement intrigué par Pacioli pour son rapport, c'est le titre d'ailleurs de l'ouvrage, La Divina Proportion, qui dit que dans, justement, sa façon d'envisager la typographie, il y a aussi quelque chose de divin, mais aussi qui touche à la perfection, à l'idée de perfection. Oui, c'est une chimère, on travaille un objet qui est aussi organique, la perfection mathématique en typo, enfin, à titre perso, je veux dire jeu, parce que la perfection mathématique en typographie, je ne l'envisage pas dans la perfection géométrique des formes. La perfection mathématique, ça va être la puissance de calcul d'un ordinateur ou sa capacité à vérifier qu'une droite est effectivement bien droite ou qu'une mesure est égale à une autre. Et ça, ce sont des outils rationnels, fiables, sur lesquels on s'appuie pour évaluer des principes de régularité, d'harmonie, etc. Mais ce qui va être parfait mathématiquement, ne le sera pas à l'œil, et inversement. Oui, c'est ce que tu appelles la perfection optique qui induit des corrections optiques. Oui, c'est ça. C'est une matière un peu plus floue, mais qui repose sur un sentiment d'harmonie et moins sur des équations mathématiques. Alors, on peut explorer longtemps le rapport entre ce qui nous semble parfait et ce qui l'est, la présence des mathématiques dans un environnement naturel. Mais la typo, a priori, c'est aussi cet équilibre. On parlait de rigueur et de sensibilité. Ça va être une recherche du meilleur des deux mondes, sans verser complètement ni dans l'un ni dans l'autre. Et sachant qu'il faut, en effet, tu l'expliques souvent pour deux caractères particuliers qui sont, on ne va pas dire le haut, mais le disque, et le plus ou la croix, où, en effet, tu es obligé de t'éloigner de la mathématique ou de la géométrie de façon à ce qu'on le reconnaisse comme partie égale ? Oui. Alors, ça, la petite histoire qui explique facilement ces phénomènes, c'est que nos yeux et notre cerveau sont habitués, depuis des millénaires, à embrasser l'espace dans un empant qui est sur une ligne d'horizon, donc un empant horizontal. Et le cerveau, comme tu sais, notre champ de vision est un petit peu plus grand que 180 degrés. Il suffit de mettre deux doigts comme ça, puis tu vérifies que ça fait plus qu'une ligne droite. Et donc, notre cerveau est habitué à compresser l'espace pour essayer de lire le plus possible sur une ligne d'horizon. Et qu'est-ce qui se passe quand tu prends deux traits d'épaisseur égale, et qu'il y en a un qui est vertical, un autre horizontal, et que tu compresses l'espace ? Eh bien, le trait vertical va avoir tendance à se réduire, forcément. Donc, la correction visuelle pour que ces deux traits semblent à l'œil égaux est la suivante, on va épaissir le trait vertical. Appliquer ça à un cercle, ça veut dire que les parties hautes et basses d'un cercle vont être elles aussi constituées d'un trait d'une certaine épaisseur, par un disque. Les parties hautes et basses de ce cercle vont être elles aussi légèrement plus fines, en typo on dit maigres, que les parties verticales. Et cette ellipse, qui devient une ellipse, qui n'est plus un cercle géométrique parfait, ce cercle devient une ellipse. Et c'est justement ce qui explique ton intérêt pour des artistes de la perception, perception, possiblement perfection aussi d'ailleurs, comme Olafur Liansson, et puis évidemment James Terrell. Et c'est vrai que la première fois que je t'ai vu parler de James Terrell en conférence, je me suis dit, mais où il va ? Ce n'est pas une conférence sur l'art contemporain qu'il est en train de donner. Et c'est finalement ce que tu nous dis avec notamment la perception, le cerveau, le regard, qui t'emmène justement complètement ailleurs pour les voir, j'imagine, quand tu le peux, une exposition de James Terrell et revenir à la typo. Alors, il y a plusieurs choses qui motivent le fait de parler de James Terrell, Eliasson, Dan Flevin, etc. Mais c'est à la fois, parce que c'est parfois plus facile d'expliquer des choses très spécifiques à un métier, en parlant d'autres références. Je m'étais donné aussi le challenge de faire une intervention qui parlait de typo sans montrer de la typo. Et puis aussi, c'est en réaction, en repoussoir à la tendance qu'on a parfois à cantonner le métier de créateur de caractère typographique à celui d'une dimension craft, c'est-à-dire un métier un peu plus d'artisan, de pinailleur, alors qu'on peut très bien avoir une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus abstraite aussi, de ce métier. Et que notre pratique, elle se situe au centre de l'expression textuelle, elle se situe au centre de certaines autres composantes du design, donc le design graphique, alors qu'on a tendance à ne pas la marginaliser, mais à l'anecdotiser. Merci.